A la télé hier soir, le lancement attendu de la déjà très controversée série dramatique Ainsi soit-il sur Arte a convaincu 1,2 million de téléspectateurs. Première du genre, elle aborde à notre époque le thème délicat de l'entrée de 5 jeunes au séminaire. Vous croyez où là ? On est au Capucin ici, on n'est pas chez les tradits de Saint-Nicolas-Duchardonnay. Sans surprise mais à noter tout de même, le beau score de TF1 avec Masterchef qui a rassemblé 4,6 millions de téléspectateurs. Cette troisième saison n'est pas au niveau des deux premières mais permet quand même à la chaîne de garder sa première place. C'est la cible de Pierre. Côté web, les internautes du figaro.fr se sont particulièrement intéressés au soutien de l'Elysée à la ministre déléguée à la francophonie Yamina Benguigi et son vol en Falcon pour se rendre à Kinshasa au sommet de la francophonie. Sur le site d'Orange Actu, une fois de plus, la polémique sur les propos de Jean-François Copé sur le pain au chocolat a fait parler d'elle. C'est la réaction de Jean-Marc Ayrault qui n'accepte pas ces méthodes qui a attiré l'attention des internautes. Côté vidéo. La prestation artistique d'un étudiant à la fac qui tourne mal est la vidéo que vous avez été très nombreux à regarder hier sur le site de Dailymotion. Il faut pourtant dire qu'on ne voit rien mais on entend un homme en frapper un autre. Sur les réseaux sociaux cette semaine, c'était Danse avec les stars qui était la grande tenace sur Twitter. Ce programme proposé par TF1 a vu Laurie ou Amel Bent réjouir les téléspectateurs et les internautes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !